Et voilà, salut à tous, bienvenue dans ma toute toute première vidéo F à Kilo Voilà vous m'avez envoyé la semaine dernière vos petites questions sur Instagram, Facebook et j'en passe Voilà je décide de vous répondre aujourd'hui Voilà c'est parti Alors c'est marrant que vous êtes plein 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 à vous inquiéter de la santé mentale et de l'intégrité physique de Flammy Vous me demandez combien j'en ai eu s'il a déjà été rafistolé Alors je vous rassure tout de suite Flammy il va très très bien Flammy ! Flammy ! Voilà voilà comme vous pouvez le voir, il est en 10 fois Son petit nom à lui c'est Flammy 3 Ouais il y a eu un peu de perte Alors il y a Charlie qui me demande Quelle a été ta plus grosse galère en kitesurf ? Est-ce qu'on peut considérer que faire du kitesurf avec un énorme requin de 6 mètres qui te remonte dessus Au milieu de nulle part en Australie avec un vent léger qui fait que le cul te tombe dans l'eau Est une galère ? Moi j'hésite un peu mais j'ai envie de commencer à dire oui Comme autre galère, bah toujours en Australie d'ailleurs Vous savez les petites boîtes à clés là où on met ses clés d'ailleurs Dedans on a un petit cadenas, on ferme le tout tout bien, on met son code Et on part naviguer Bah ça marche pas, ça marche pas du tout Et quand je suis revenue à ma voiture, j'avais plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus d'appareil photo Plus de compresseur, on va comprendre pourquoi on m'a volé mon compresseur Plus de clés de voiture, plus de passeport En fait j'avais plus grand chose quoi Après on a les galères habituelles où on tente que la voiture dans le sable, dans les rivières On a les galères de santé aussi, on finit sous perfusion dans des endroits un peu approbables J'ai eu aussi une petite opération des yeux en Australie Le mec était en board short et en tongs et l'infirmière était voilée Et voilà on m'a dit ok ok on peut vous opérer mais revenez dans une heure Parce que là on est sur un accouchement Et là tu te dis ok toi mec dans la vie t'es pas au phtalbo Une question de Rimi Kurz qui me dit où est-ce que tu t'imagines dans 5 ans et dans 10 ans Déjà je suis très 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 motivée par ce poste Donc dans 5 ans j'imagine bien avoir de grandes responsabilités au sein de votre entreprise Déjà quand j'étais sérieuse je t'ai vraiment pas douée pour ces questions En gros à partir du moment où t'es capable de facturer Bah tu peux être ce que tu veux dans la vie Et les rencontres vont créer des opportunités Les gens vont avoir envie de bosser avec toi, tu vas découvrir des nouveaux métiers Donc voilà du coup j'ai aucune idée de ce que je vais donner Là récemment je suis devenue un peu chroniqueuse à la télé Peut-être que demain je ferai des conférences Mais j'en sais rien Et honnêtement j'ai même pas envie de savoir quoi Si tu devrais modifier une chose dans ton parcours Qu'est-ce que ça serait ? Alors moi je dis pas que j'ai pas fait d'erreur J'en ai fait plein comme tout le monde Mais en fait je me rends compte aujourd'hui que chaque erreur Bah ça m'a vachement permis de changer en fait C'est quand on se prend une claque dans la vie Que mine de rien et bah on se bouge le cul Moi je suis comme vous hein Sinon je reste dans ma situation pépère, ma vie bien rangée Je suis dans ma situation de confort, je n'ai pas envie de bouger de là Donc c'est que là qu'on m'a obligé à me remettre en question Et ça fait ce que je suis aujourd'hui Et aujourd'hui je suis vraiment très contente de ce que je suis devenue Je me demande quelle est la durée moyenne de mes escapades Et est-ce que j'ai déjà fait de l'immersion ? On va commencer au début par un trip de 6 mois en Australie Et en fait je dis pas que j'ai pas aimé Mais honnêtement ça me convenait pas J'arrive pas, je suis un kava, je ne sais pas faire Je n'arrive pas à déconnecter et juste profiter Et du coup 6 mois c'était trop long J'avais vraiment le sentiment de passer à côté de ma vie Je m'en voulais de rien faire Je sens d'être un échec, une ratée complète Et du coup je m'amuse beaucoup plus dans cette formule d'aujourd'hui Où je pars à peu près un mois sur deux Où quand je suis en tri, je suis ce qu'on appelle une nomade digitale Pour être un peu in Donc je travaille pendant mes tribes Et quand je suis pas en tri, je travaille aussi un peu plus Je travaille tout le temps, c'est génial Du coup mon voyage a un but Je fais de la vidéo, je fais des photos Je profite de mon voyage Je pense aussi à ma boîte de textile, à tout le reste Ça me convient beaucoup plus Il y a une région, un pays, une ville Qui m'a plus marquée Et qui m'inciterait à aller y vivre Alors comment dire Moi j'adore deux trucs Le chocolat, le fromage Et le vin, bah ça fait trois Donc déjà il faut un pays où il y a tout ça Moi je suis assez plan plan quoi J'aime bien, j'aime bien être chez moi La limite s'effondre J'aime bien être chez moi J'aime bien retrouver mon VTT Mon petit vélo-route Faire ma petite boucle de 10 km tranquille Avec la petite douche chaude Et en fait j'aime bien la France J'aime bien mon club de théâtre J'aime bien la culture J'aime bien la nourriture Et en fait tout ça fait qu'aujourd'hui J'adore, j'adore, j'adore voyager Mais à jour je suis trop trop contente De revenir chez moi De retrouver mon petit univers Donc voilà, aujourd'hui je me vois pas du tout vivre ailleurs Je suis très très heureuse Je suis à Nice J'adore ma ville en plus Donc voilà, je suis très très bien Bon bah voilà J'espère que cette vidéo vous a plu J'ai fait un peu courte Parce que j'avais peur de vous perdre un peu en route Je sais pas si ça allait vous plaire Mais en tout cas je me suis beaucoup visée à la faire Donc n'hésitez pas Si vous laissez un petit commentaire Si vous voulez que je retente l'expérience En tout cas merci du fond du coeur de me suivre D'être toujours là De me faire rire tous les jours avec vos messages Et puis je vous dis à bientôt Ciao